Bonjour à tous. Dans Opinion, cette semaine, nous allons revenir sur un véritable casse-tête difficile à résoudre pour les pouvoirs publics, mais aussi pour les acteurs économiques. Comment revitaliser les centres-villes ? Comment éviter leur désertification ? Est-ce qu'on peut encore les rendre attractifs ? Bref, est-ce que le défi de la proximité est encore gagnable ? On en parle avec mes trois invités. Bonjour Philippe Lavex. Bonjour. Je commence avec vous. Vous êtes notaire à Sauveterre de Guyenne et vous êtes aussi le président d'un think tank dont on va parler dans cette émission, Territoire et conscience, et vous avez été aussi élu. Merci d'être avec nous. Donc on va revenir avec vous sur ce sujet, comment revitaliser les centres-villes. Et avec nous, pour en parler, Émar de Germay. Bonjour. Alors vous êtes l'ancien maire de Marmagne. Alors dans la région, ça ne nous parle peut-être pas forcément, mais c'est dans le Cher. C'est juste à côté de Bourges. C'est une commune de 2 000 habitants. Vous n'êtes plus maire aujourd'hui. Vous étiez aussi le vice-président de l'agglomération Bourges+. Là, c'est une communauté beaucoup plus grande, puisqu'il y avait presque 100 000 habitants. Et je parle sous votre contrôle. Merci d'être avec nous. Vous allez nous faire partager votre point de vue d'élu sur cette question des centres-villes. Et on va avoir un exemple concret avec nous autour de la table, avec Vincent Mauvage. Bonjour. On vous connaît ici à Bordeaux. Bienvenue sur notre plateau, parce que vous êtes le directeur de la promenade Sainte-Catherine. C'est le pôle commercial d'une trentaine de boutiques qui est ouvert en 2015. On en est à 4 ans maintenant. Vous allez nous dire comment ça se passe. Je précise que vous êtes aussi le directeur des Allées Provençales à Aix-en-Provence. Voilà. Donc un regard sur deux communautés d'agglomération différentes, deux métropoles importantes. Je commence avec vous, Philippe Lavex. Juste un mot sur ce think tank Territoire et conscience, parce que c'est ce qui nous amène autour de la table aujourd'hui. C'est une émanation, une volonté des notaires de porter le débat, en tout cas d'avancer des réflexions. Spontanément, on peut se dire qu'on n'attendait pas forcément les notaires sur ce terrain-là. Et pour être très clair en préparant cette émission, vous nous disiez que les notaires, on est partout sur le territoire. Oui, exactement. Donc les notaires, on s'occupe de territoire depuis tout le temps, puisque aujourd'hui, 14 500 notaires, 56 000 collaborateurs répartis à travers tous les territoires de France, dans le milieu rural, les villes moyennes, les grandes villes, les métropoles. Donc ces notaires sont présents. Ils reçoivent 20 millions de Français tous les ans dans leurs études. Et ça nous permet évidemment d'avoir une vision des besoins de nos concitoyens, des territoires et de tous ceux qui, évidemment, les occupent. À côté de ça, on a des congrès qui existent depuis, je crois que c'est le 115e congrès qu'on a fait cette année. Donc 115 ans, un peu plus, puisqu'il y a eu des périodes sans congrès. Donc ces congrès de notaires qui réunissent des sachants, des experts sur des sujets aussi variés que l'urbanisme pour les plus récents, l'environnement, la division de l'immeuble, la propriété, la protection. Sur des sujets d'actualité. Voilà, sur des sujets d'actualité. Et donc ces congrès, c'est deux ans de travail pour arriver à les mettre en place. Donc le prochain congrès se tiendra à Paris. Le précédent était à Bruxelles. Ils vont traiter de l'international. Et donc voilà, deux ans. Et puis au bout de deux ans, le congrès est passé. On passe à autre chose. Donc c'est dommage. Et donc j'ai trouvé avec le Conseil supérieur de notariat l'utilité, le besoin de prolonger les travaux qui étaient faits dans ces congrès avec d'autres personnes que les notaires, puisque nous travaillons avec, selon les besoins, des géographes, des médecins, des avocats, etc. Donc d'étendre la réflexion, quoi. Et traiter des territoires. Parce qu'à travers les territoires, on va parler de tout. Alors justement, on va en parler des territoires. Et je vais revenir vers vous, Emard de Germay. Vous étiez donc maire, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc commune de Marmagne, 2000 habitants, juste à côté de Bourges. Et quand on parle de la revitalisation des centres-villes, en tout cas de ce défi-là, on a envie de vous poser spontanément la question. Est-ce que les zones commerciales en périphérie, dont on parle beaucoup, est-ce qu'elles ont déjà gagné cette bataille-là ? Ou est-ce qu'on peut encore trouver une parade pour faire vivre, finalement, ces cœurs de ville ? Oui, je pense qu'heureusement, on peut encore faire des choses. Et on peut encore rééquilibrer, finalement, la vie de nos concitoyens. Et ça nécessite une mobilisation de beaucoup d'acteurs. Les élus doivent être moteurs, mais ils doivent être accompagnés des représentants, des commerçants, mais aussi de tous les professionnels, des notaires, des urbanistes, des architectes. Parce que finalement, la reconquête de ces cœurs de ville, ça met en jeu beaucoup de politiques différentes. Il n'y a pas que le commerce, mais il y a beaucoup de points à régler pour réenchanter, finalement, les centres-villes et faire revenir les habitants dans ces lieux phares et centres. Alors, justement, on va en parler concrètement. Philippe Mauvage, vous êtes... Vincent Mauvage, excusez-moi. Vous êtes le directeur de la promenade Sainte-Catherine. Quatre ans déjà avec ce projet. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, tous les Bordelais connaissent cet endroit-là. Mais ça a pris huit ans entre les études et les travaux. C'est une réflexion. C'est un projet de huit ans. Quatre ans plus tard, maintenant, après l'ouverture, on en est où, Vincent Mauvage ? Alors, ces projets sont, évidemment, comme vous l'avez dit, très longs. On vient de fêter notre quatrième anniversaire. La situation se passe plutôt bien. On accueille 6 millions de visiteurs par an. On a un site qui s'est parfaitement intégré dans la ville. Parce que vous êtes dans le cœur préservé, Bordeaux. On est dans le cœur de l'histoire. Alors, d'aucuns pourraient trouver ça trop moderne. Nous, on trouve que l'intégration d'un point de vue architectural, parce que c'est un des enjeux... Un des premiers enjeux, c'est de faire en sorte que la greffe prenne. Donc, il y a la réflexion architecturale, tant sur l'aspect esthétique que sur l'aspect des flux, de la mobilité à l'intérieur des sites. La greffe a pris. Et aujourd'hui, on vit avec un commerce qui est quand même compliqué. Depuis quelques années, maintenant, avec Internet et ces nouveaux modes de consommation. Mais les chiffres tendent à prouver qu'on revient, en tout cas quand on a un pôle attractif qui répond à certaines contraintes, notamment celle de la mobilité, du design, etc. Visiblement, quand on vous écoute, on peut revenir en centre-ville. Oui, la réussite, c'est un tout. D'abord, je pense que la périphérie a connu ses heures de gloire. Elle a sa raison d'être. Elle a sa légitimité pour une certaine partie de la population, dans certaines zones, dans certaines villes. Il se pose toujours une question de densité. Mais à quelques exceptions près, globalement, les résultats sont là. Mais l'heure de gloire est terminée. Donc le consommateur, les habitants, la population, les Français de manière générale, et les touristes d'ailleurs également, sont très attachés à leur centre-ville, sont très attachés à la ville, sont très attachés à la proximité. Donc on s'adapte et on est obligé de suivre l'évolution de la consommation pour apporter plus que juste des magasins qui ouvrent le matin et qui ferment le soir. – Justement, quand on refait un peu la jeunesse de ce projet, est-ce qu'il y a eu à un moment une interrogation, si on remonte le temps, en se disant, est-ce que les centres-villes, ça va être encore viable ? Est-ce qu'on va encore aller dedans ? Internet se développe, le commerce en ligne et les périphéries. Donc ça fait une concurrence très forte. Est-ce qu'à un moment, cette réflexion est entrée en ligne de compte au-delà du côté patrimonial de Bordeaux ? – Oui, on s'est posé la question, mais nous, on a assez vite répondu puisqu'on est spécialisé dans les centres-villes. – Donc là, c'est votre cœur d'activité. – On est dans notre cœur de métier, et vraiment de développer des activités de commerce en centre-ville. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur le terme anglais de « mixed use », d'usages différents pour que les espaces qu'on met à disposition des visiteurs ne soient pas que des espaces de commerce aussi. Alors, ce n'est pas forcément le cas à Bordeaux, parce que le projet a, comme vous l'avez dit, démarré il y a déjà presque 8 ans. Et à l'époque, on n'était pas forcément encore là. Mais les projets qui sont développés aujourd'hui par la foncière qui est propriétaire de Bordeaux, par exemple à Lille, intègrent du co-working, un hôtel, un espace d'escalade, du loisir, un food court, donc plus de restauration. Donc il y a aussi un ajustement pour répondre à la vraie demande des habitants du centre-ville lui-même. Le commerce, c'est la vie, mais s'il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de commerce non plus. Donc il faut que les gens vivent en ville, travaillent en ville, consomment en ville. Il faut que l'ensemble des paramètres soient maîtrisés. Justement, Philippe Lavex, alors vous qui êtes toujours notaire, sauveteur de Guyenne, dans le projet Sainte-Catherine, il y a des commerces, on en parlait, mais il y a aussi de l'habitat. Est-ce que ça, et je vous poserai la même question, Émar de Germay, est-ce qu'il faut mixer finalement la proposition à amener de l'habitat, du commerce et autre chose, des murs d'escalade, de la vie, quoi, finalement ? C'est essentiel. C'est essentiel parce qu'on constate que les petites villes ou les villes moyennes qui ont perdu leur activité, dans le centre-ville, c'est un enchaînement de choses, des commerces qui s'en vont, un commerce qui se développe à la périphérie. C'est une spirale un peu infernale, quoi. C'est une spirale infernale. Et l'inversé, c'est quand même très difficile. Il faut une réelle volonté des élus, en premier lieu, de rendre, évidemment, de l'habitat qui est vacant, qui est devenu vacant. Et je me souviens, dans ma petite commune de Sauveterre, à l'époque où j'étais vice-président du syndicat du logement, on se posait la question de... Vous savez, Sauveterre, c'est une place, une bastide, avec une place, avec des commerces au rez-de-chaussée et les logements au-dessus qui n'étaient pas occupés. Et il a fallu, évidemment, trouver des solutions pour rendre accessible par l'arrière ou par le devant les appartements qui se trouvaient à l'étage. Et donc, essayer, petit à petit, de repeupler le centre-ville. Donc, tout ça, c'est un ensemble de choses. On avait fait des choix de laisser les écoles dans le centre-ville, ce qui pose, évidemment, parfois des difficultés de stationnement par rapport aux parents d'élèves qui amènent les enfants tous les... le matin, qui viennent les chercher à 16 heures, mais qui créent, finalement, une activité, une occupation du terrain. Il y a tout un ensemble de choses à prévoir, notamment le problème du stationnement, de l'accès dans les centres de nos petites communes et de nos villes moyennes. Mais, voilà, c'est une réflexion. Cette réflexion, elle est menée. Elle n'est pas identique à toutes les villes. Chacun a ses propres problématiques. Oui, parce qu'il n'y a pas un alpha, un omega de cette politique-là. Et justement, je reviens vers vous, Emar de Germay. Si ça paraît évident à Bordeaux, parce que c'est la métropole régionale, elle est très attractive, elle attire tout, elle effraie même toute la périphérie, qui se dit qu'on va finir par être un désert et tout va être absorbé par Bordeaux. Quand on est à la tête d'une commune de 2 000 habitants, certes en périphérie de Bourges, qui est une agglomération importante, c'est quoi le ressort pour essayer de ramener, faire vivre ces centres-villes ? Parce que ce qui est vrai pour Bordeaux, ne l'est peut-être pas vrai pour la commune dont vous étiez le maire, Marmagne. En fait, il faut avoir une vision à 360 degrés de sa ville. Et donc, la reconquête du cœur de bourg ou du centre-ville est liée à des leviers très différents. C'est-à-dire, c'est le commerce, mais ce n'est pas seulement ça. C'est le fait qu'il y ait une présence médicale. C'est quand même un vrai problème pour des communes en ruralité. Donc, une présence médicale, une école. C'est la question de la mobilité. C'est la question des aménagements urbains. Enfin, voilà, on ne peut pas se prendre aucun... — Les élus sont quand même en première ligne sur ce sujet-là. — Oui, ils doivent l'être. — Il faut convaincre les acteurs économiques. Et je parle sous contrôle de Vincent Mauvage. Mais il faut bien vous convaincre, vous, de venir dans les villes. — Oui, mais M. le maire l'a bien dit. C'est de la coproduction, en fait, ou de la co-construction. Nous, on a fait une enquête il y a un an sur la satisfaction de nos visiteurs, sur l'espace lui-même, mais aussi sur leur motivation à venir en ville. Alors je n'ai plus les pourcentages exacts en tête, mais bon, une bonne partie nous a dit effectivement venir faire du shopping. Mais une bonne partie nous a dit venir se balader, rencontrer des amis, venir travailler, venir dans une administration. Donc c'est vraiment un... — Ça dépasse le seul acte d'achat, quoi. — Ça dépasse juste le fait d'ouvrir un grand magasin de plus ou de moins. Et nous, on a beaucoup travaillé aussi avec les élus, que ce soit sur Bordeaux comme à Aix-en-Provence. Et j'ai un autre exemple en tête, puisque la société avec qui je travaille a développé un centre à Bourges qui s'appelle Avaricom. Il y a une vraie coproduction, co-construction pour apporter un espace plaisant, animé, vivant, des enseignes qui n'existent pas. Parce que si c'est juste pour déplacer la boutique qui est à côté et la mettre chez nous, ça n'a aucun intérêt pour personne, ni pour nous, ni pour les visiteurs. Donc c'est une véritable coproduction, co-construction avec une relation de confiance qui doit être nécessairement établie dès le début. — Et Mardot-Germain, comment on articule tout ça ? Alors vous parliez d'une vision 1.360, mais quand on est maire d'une commune... Alors vous n'êtes plus maire, mais vous l'avez été pendant presque 18 ans. Il vous faut quoi ? Alors un cabinet médical, une école, mais aussi des commerces. Tout ça s'enchaîne, enfin tout ça se tient. Donc s'il y a un maillon qui cède, est-ce que c'est toute la chaîne qui tombe ? Quelle est votre vie ? Il vous faut quoi, une boulangerie ? Il faut que ça vive au quotidien ? — En fait, on part déjà d'un diagnostic. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'est le premier point. Et à partir de cela, on essaye de se rattacher aussi à l'ADN de son territoire, à l'identité de sa commune. Quels sont les atouts de mon territoire pour les utiliser, les faire fructifier et créer, je dirais, une attractivité ? Parce que la question, elle est là. C'est l'attractivité. Et donc à partir de cela, on bâtit un plan d'action. Et c'est vrai, ce plan d'action repose pas seulement sur le volontarisme des élus, mais repose sur un certain nombre de partenaires, les commerçants, les enseignants, les médecins, etc. Et donc il faut être un peu agitateur d'acteurs locaux, quand on est élu ou entrepreneur dans son territoire, pour faire en sorte que la vision que vous avez dessinée ou posée sur le papier pour « réenchanter » sa commune, elle crée une dynamique globale et que l'ensemble des acteurs s'y inscrivent. — Alors j'ai une question pour tous les 3. Mais est-ce que le foncier, c'est un des arguments quand on est peut-être hors métropole comme Bordeaux ou Aix-en-Provence ? Mais est-ce que le foncier, quand on est à la tête d'une petite commune, c'est l'argument où on peut agir ? — Alors sur les locaux commerciaux, la première chose, c'est évidemment le bail commercial. Et donc on se rend compte aujourd'hui que les notaires rédigent de plus en plus de beaux précaires pour permettre davantage de fluidité entre les commerces. Et puis je pense qu'il y a aussi le coût, le loyer, qui doit rester raisonnable pour inciter des commerces à venir s'installer. Mais je crois aussi que c'est un ensemble de choses. Je crois qu'il existe plus que 6 000 associations de commerçants en France. Et finalement, est-ce qu'elles sont toutes toujours très efficaces, dynamiques et volontaires ? On sent que parmi les commerçants, il y a quelquefois un effet concurrence. Alors qu'en réalité, il doit y avoir ce lien qui doit exister entre les services, services santé, etc., dans les petites villes et les villages, et les commerçants. Et puis aussi, il doit y avoir des commerçants qui travaillent ensemble sur le commerce de centre-ville ou le commerce extérieur périphérique, par rapport évidemment à tout ce qui est commerce sur la toile, notamment Amazon, etc. Et là, ils doivent se lier ensemble pour faire déplacer les consommateurs dans leur commerce. En tout cas, on est au cœur de ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Et Marne Germay, vous l'avez vécu. Il y a eu la crise des Gilets jaunes. On l'a tous vécu. On a parlé de fractures territoriales. Est-ce que là, les communes périphériques, qui ont révélé aussi cette crise-là, doivent retrouver finalement ces talents, ce dynamisme-là ? Mais ce n'est pas facile. Il y a eu ce grand débat avec le président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que tout ça est en train de porter ses fruits ? Alors vous avez souhaité mettre un terme à votre vie politique, mais quand on a été aux commandes comme ça pendant 18 ans, bien entendu, vous avez entendu les critiques aussi. Je pense qu'il y a une prise de conscience au plus haut niveau de l'État que la France ne peut pas se résumer aux métropoles. Alors bien sûr que le phénomène métropolitain, c'est important. Il y a aussi l'aspect de concurrence européenne, d'avoir des pôles urbains et métropolitains forts. C'est un atout pour la France. Mais la France, ça ne se résume pas aux métropoles. Et les Français n'ont pas tous envie de vivre en métropole. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les villes moyennes, c'est-à-dire des villes entre 10 000 et 100 000 habitants, c'est plus d'un quart de la population française. Donc c'est quand même un enjeu. Je pense que cet enjeu-là, il a été enfin compris, je suppose, depuis un an par le président de la République et nos élus nationaux. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'après, derrière, il faut qu'il y ait aussi un volontarisme local qui se mette en place, des soutiens qui soient apportés à ces villes moyennes pour se restructurer, pour réinvestir. – Un soutien, c'est forcément financier ? – Financier, mais pas seulement. En ingénierie, en allègement de certaines normes. Vous savez qu'en termes d'urbanisme, les centres-villes sont quand même très encadrés. Et là-dessus, il y a peut-être des choses à faire pour faciliter les actions. – Simplifier les actions. Vincent Mauva, je reste sur la crise des Gilets jaunes. Quel a été l'impact d'un tel mouvement social de plusieurs mois, presque huit mois, pour une promenade Sainte-Catherine, pour cet ensemble commercial que vous dirigez. – Eh bien, l'impact, il a été rude. – Parce que tous les samedis, Bordeaux était une des villes phares de contestation. – On a beaucoup souffert à partir, dès le début du mois de décembre 2018. Jusqu'à le début de la manifestation et du mouvement social, les ronds-points, on était en centre-ville, donc on est moins affectés. Mais dès lors que les défilés sont devenus hebdomadaires tous les samedis en centre-ville, on a beaucoup, beaucoup souffert, avec des samedis jusqu'à moins 30, moins 40 % de fréquentation. Le samedi représentant, bien évidemment, le plus gros jour de la semaine. Alors, heureusement, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, loin de là. On a des consommateurs intelligents aussi qui ont déserté un peu le samedi et qui sont plus facilement venus le vendredi et le dimanche, puisqu'on est ouvert 7 sur 7. Donc voilà, il y a eu quelques modifications, mais il y a aussi des gens qui sont partis vers la périphérie et peut-être d'autres qui ont acheté plus sur Internet. Donc il y a des travers à ce mouvement qui, pour les revendications d'origine, me semblait, mais pour le moins justifiée, qui a dévié et qui, après, a sans doute favorisé aussi les achats sur Internet. Donc c'est un contre-coup, contre-pouvoir qui s'est produit. On a beaucoup parlé du Black Friday ces derniers jours. Les commerces physiques l'ont aussi pratiqué. Est-ce que vous, maintenant, aujourd'hui, vraiment le défi, quand on est à la tête d'une trentaine de boutiques, comme ça, quand on dirige un tel ensemble, Internet, on ne peut pas faire sans. Donc du coup, comment on résiste face à ça ? Non, on ne peut pas faire sans. D'ailleurs, la plupart des enseignes avec qui on travaille ont leur propre site de vente en ligne. Donc aujourd'hui, c'est du multicanal. Donc chacun doit développer le créneau de vente physique, le créneau de vente en ligne. Et nous, notre travail, c'est aussi de faire en sorte que le lieu vive et qu'on apporte beaucoup plus d'expérience client, de plaisir, d'animation, d'atelier, d'échange, de musique, pour que le visiteur ait envie de sortir de chez lui et de quitter son canapé. L'ouverture le dimanche, c'est exactement la même chose. Moi, je ne suis pas un ayatollah de l'ouverture du dimanche. J'aimerais autant qu'on puisse tous s'arrêter de travailler deux jours par semaine et profiter de notre famille, etc. Mais on est obligé de s'adapter. Et là aussi, c'est un service supplémentaire que de dire aux gens, vous pouvez aussi venir le dimanche. Donc après, il y a un point important aussi, c'est que l'union fait la force. Et je pense que par rapport aux échanges avec les collectivités, les pouvoirs publics, les notaires et tous les gens qui interviennent dans la construction de cet ensemble complexe, il y a le rôle des investisseurs. Parce que monsieur parlait des commerçants, par nature, le commerçant est un peu individualiste. Donc les fédérer autour d'un projet, avoir quelqu'un... Nous, quand on développe un projet, on dit aussi aux collectivités, on n'est pas là pour construire, louer, revendre et partir. On est là aussi pour gérer. On est là pour gérer en bon père de famille, pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc on a tout intérêt à ce que tout ça fonctionne très bien. Donc on est là sur la durée. Donc on fédère les gens. C'est toujours plus facile de fédérer avec une organisation un peu cadrée, avec un règlement intérieur, avec quelques règles à respecter et qu'on arrive à faire respecter à tout le monde, que de mettre tout le monde toujours autour d'une table avec des débats qui n'en finissent pas et qui débouchent souvent sur pas grand-chose. Vincent Mauvage, est-ce qu'il y a des nouveautés à venir pour la première de Sainte-Catherine ? La 2020 s'amorce. J'espère qu'il y en aura. Alors pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté officielle. La dernière nouveauté, qui a été d'ailleurs largement reliée par les différents médias, dont vous et le journal, c'est qu'on a ouvert une boutique solidaire avec la Croix-Rouge. Donc on est là, voilà, un des exemples. On est là pour faire des affaires, du commerce. Les commerçants sont là pour faire du chiffre d'affaires et évidemment gagner de l'argent. Mais on est là aussi pour participer à l'animation de la ville et aussi à la solidarité. Donc on a mis à disposition de la Croix-Rouge de Bordeaux une boutique qui s'appelle une boutique solidaire inversée où les gens peuvent venir déposer leurs vêtements qu'ils ne mettent plus, qui sont ensuite revendus à des prix symboliques puisque ça démarre à 1 euro jusqu'à 10 ou 15 euros. Et quand la Croix-Rouge vend, avec beaucoup de bénévoles, c'est toujours très identifié à un don. Donc chaque produit a une équivalence en don et donc un sac de couchage pour un SDF, une sortie piscine pour un gamin qui ne peut pas en profiter, etc. Donc voilà, on fait du commerce, mais on fait aussi du lien. Cette action-là. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais juste qu'on revienne sur un autre sujet qui est lié à cette question des centres-villes. C'est la transition énergétique. J'en parle parce que c'est votre domaine d'activité aujourd'hui, et marre de germer. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans une commune sur la transition énergétique ? On en parle beaucoup. On a l'impression que c'est une idée formidable. Tout le monde y adhère. Mais concrètement, c'est quoi ? En fait, quand on est dans une collectivité aujourd'hui, les lois successives ont donné vraiment tout pouvoir finalement aux communes, aux intercommunalités pour se lancer dans ces projets de production d'énergie renouvelable et revoir finalement la façon de gérer l'énergie sur le territoire. Donc c'est créer des installations photovoltaïques sur les toitures des bâtiments publics. C'est les travaux d'efficacité énergétique sur le bâtiment public. Il y a beaucoup à faire. C'est l'amélioration de l'éclairage public qui représente à peu près 40% de la facture d'électricité des communes. Donc il y a des gains à gagner. Il y a des économies à faire. Absolument, de la création de valeurs, c'est-à-dire des économies, des frais de fonctionnement des collectivités, mais de l'emploi, de l'activité sur le territoire. Et puis aussi partager cette énergie, puisqu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle l'autoconsommation collective, c'est-à-dire une collectivité peut équiper ses bâtiments publics de toiture, consommer cette énergie pour alimenter son gymnase, son école, et faire profiter ses voisins, les habitants, d'une électricité verte produite localement. Donc on est dans un monde nouveau qui se construit. On en est au début ou c'est déjà bien amorcé ? On a les outils. On a un cadre qui est relativement favorable. Mais maintenant, il faut se saisir de ces outils. Et moi, je vois que de plus en plus de collectivités se lancent sur ces sujets. Et derrière, il y a vraiment un projet de territoire, justement. Et les citoyens sont très demandeurs d'investir, parfois auprès de la collectivité, vous savez, par le financement participatif. Donc on est dans un nouveau monde passionnant qui se construit au travers de la transition énergétique. Philippe Lavec, en deux mots, les toitures végétalisées pour tout le monde, vous le notaire, c'est effrayant d'un point de vue juste du droit ? Ou je disais, en préparant cette émission, on va avoir tous nos tomates, nos tomates cerises sur nos balcons. C'était de la provocation. Mais est-ce que, voilà, quelles sont les réflexions en cours ? En quelques mots. Lors du congrès de Cannes, on a évoqué évidemment cette question. Et la végétalisation est essentielle pour nos villes. La production de tomates sur le toit de l'immeuble est importante. Cela dit, nous aurons toujours besoin, et heureusement, de nos agriculteurs pour nous nourrir. Ce n'est pas avec l'agriculture urbaine, même si on en a fait un colloque au mois de juillet à Paris, à la Maison de l'Industrie. C'est un phénomène qui existe. Il faut que les notaires travaillent dessus, avec les syndicats de copropriété, parce qu'effectivement, le droit rural n'est pas du tout adapté à l'exploitation, à la production de tomates sur un immeuble. Il y a vraiment une niche. Il y a quelque chose à faire entre toutes ces toitures, on peut imaginer. Vous en avez, vous, Vincent Mauvage, des toitures végétalisées ? Oui, nous, on a des toitures végétalisées. C'est un gadget ? Non, non, ce n'est pas un gadget. Ça fait partie de la réflexion globale et de la co-construction dont je parlais tout à l'heure. On a des ruches, on a un petit potager. Mais là aussi, sur cette question climatique, c'est là aussi de la co-construction. Là encore, c'est tous les petits efforts des uns, des autres, réunis, qui font qu'on peut avancer dans le bon sens. Ce n'est pas en claquant des doigts que d'un coup, du jour au lendemain, le problème va se régler. En tout cas, le problème est loin d'être réglé. Vous reviendrez sans doute nous en parler. Merci d'avoir été avec nous. Philippe Lavex, je rappelle que vous êtes notaire, sauveteur de Guyenne, président de ce think tank de territoire et conscience. Émar de Germay, ancien maire de la commune de Marmagne. C'est dans le Cher, juste à côté de Bourges. Vous travaillez maintenant dans la transition énergétique. Et Vincent Mauvage, on vous connaît, directeur de la promenade Sainte-Catherine. Vous reviendrez nous présenter les nouveautés 2020 ? Avec plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Et cette émission est désormais terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada